Musique Dans l'actualité ce soir, un programme pour développer et contribuer à la densification du réseau électrique au Burkina Faso, le comité d'orientation et de suivi du second compact du Millennium Challenge et Compte Burkina Faso. Il vient d'être installé ce jeudi. Il tient lieu du conseil d'administration. Mais quelle est sa mission ? Qui la compose ? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la défaut de vaincre la pandémie du Covid-19 pour l'instant, le Burkina Faso cherche des moyens financiers pour atténuer l'impact socio-économique de la maladie dans le pays. L'Assemblée nationale vient voter des projets de loi en vue de renforcer la capacité de prévention, de détection et de prise en charge de la maladie, mais aussi de renforcer les compétences du personnel et du système de santé. Quelle est la nature de ce financement et à combien s'élève l'enveloppe globale ? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, un réseau social qui permet gratuitement à ses membres d'échanger des informations et des expériences de vie dans leur domaine respectif et selon leur centre d'intérêt. De nommer Y-Ban, c'est un Burkinabé qui en est le créateur. Quelles sont les valeurs que défendent ce réseau ? Qu'est-ce que la plateforme propose et comment l'utiliser ? Nous sommes allés à la rencontre du promoteur. Vous l'entendrez dans ce journal et dans ce 20h, dans la fenêtre Retour à l'écran, un vétéran de la télévision et nous serons ce soir avec Do Pascal Sesouma, ancien présentateur du journal télévisé à la TNB, qui signe son retour à la faveur des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina qui débute demain. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour présenter cette édition, je suis avec Do Pascal Sesouma. Do Pascal, bonsoir. Bonsoir, Fosé Mekindé. Et avant de revenir à vous, sachant que le président du FASO est arrivé ce jeudi à l'aéroport international Maya de Brazabil au Congo, Rochma Christian Cabouré, qui prendra part ce 16 avril à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso, réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 21 mars dernier. Denis Sassou Nguesso qui va apprêter serment devant la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat de 5 ans. Installation ce matin des membres du comité d'exécution et du suivi du MCA, le Bélionium Challenge à Conte, Burkina. Ils sont 11 et ils auront pour mission d'éveiller à la bonne marche de ce second compact, portant essentiellement sur le secteur de l'énergie. Le coût global de ce deuxième compact est de 200 milliards. Urbain Béditosome, Momouni Soubéga. Le premier ministre installe les membres du comité d'orientation et de suivi du Millennium Challenge et Conte, Burkina Faso 2. Leur mission, travailler pour la bonne exécution du second compact, un compact destiné au développement du secteur de l'énergie au Burkina Faso. C'est une étape très importante de ma mise en œuvre de ce deuxième compact entre les États-Unis et le Burkina Faso. Il y a une partie qui vise l'investissement dans l'infrastructure, mais aussi la réforme de la réglementation et de la gouvernance, etc. pour créer un système énergique moderne et durable ici à Burkina Faso. Le second compact du MCA Burkina 2 s'articule autour de trois projets. Le projet de renforcement de l'efficacité du domaine de l'électricité, le projet d'accroissement de l'offre de l'électricité moins coûteuse et le projet réseau et accès à l'électricité. D'où la satisfaction du premier ministre-chef du gouvernement Burkinabé. On a rappelé la nécessité d'aller de l'avant pour ce qui concerne le renforcement de notre production énergétique pour permettre aux populations de bénéficier de l'électricité à moindre coût, pour permettre à nos entreprises de bénéficier de l'électricité à moindre coût. Et ce sont les deux facteurs importants pour le renforcement du processus de développement économique et social de notre pays. L'installation du C11, même du comité d'orientation et de suivi du MCA Burkina Faso 2, fait également office d'ouverture de la session inaugurale de ce comité d'un montant de plus de 240 milliards de francs CFA. Le second compact a été signé entre Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique le 13 août dernier. Il serait exécuté pendant cinq ans. On reste au premier ministère pour évoquer ce soutien de la France au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme sur l'axe Ouagadougou-Kaïa-Edori. C'est le directeur du centre de crise de soutien du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, Éric Chevalier, qui est venu apporter la bonne nouvelle au premier ministre ce jeudi au cours d'une séance de travail. Les détails avec Marguerite Douaniou. L'axe Ouagadougou-Kaïa-Edori au cœur de la séance de travail de ce matin à la primature. Éric Chevalier, directeur du centre de crise et de soutien du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, échange avec le premier ministre Burkina Bé sur la suite du sommet d'une djamena pour le Faso. L'envoyé spécial de la présidence française est venu annoncer le soutien que la France compte apporter au Burkina Faso. C'est d'une part d'apporter un soutien très significatif, déjà avec un pacte rapide, d'un million d'euros pour soutenir les efforts de sécurité sur l'axe. Sécurité avec renforcer la présence policière, la présence de la gendarmerie, la présence des services de secours sur cet axe. Les échanges entre l'émissaire de l'Elysée et les membres du gouvernement présents à la rencontre permettent de connaître les priorités du pays. Alors ce que nous avons envisagé en écoutant les priorités définies par les ministres, il faut évidemment renforcer les capacités de coordination de l'Etat. Et c'est pour ça que nous allons apporter un soutien au connaissure, sous l'égide de la ministre chargée des affaires humanitaires, parce que l'Etat évidemment a un rôle de coordination. Et puis nous allons soutenir beaucoup de projets, et une nouvelle fois rapidement, parce que le ministre d'Etat, ministre de la Défense a souligné l'importance d'agir vite et concrètement. Sécurité alimentaire, accès à l'eau, logement, santé, sont des domaines qui vont enregistrer le soutien de la France et de ses partenaires. Stimuler la croissance, réduire la pauvreté, élargir l'inclusion économique, ce sont là les objectifs de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Six mois après la formulation de la stratégie de mise en œuvre, les acteurs sont réunis à Ouagadougou pour la validation du document provisoire. Le compte rendu est signé Gérard Sommet et Ruth Biniwata. Le Burkina veut tirer profit de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en marche depuis janvier 2021. S'entourer des conditions nécessaires par des stratégies commerciales adaptées s'avère être un impératif. Les partenaires au niveau national ont été approchés au cours d'une large consultation qui a permis de diagnostiquer la position du Burkina face au face à l'ouverture des frontières. Les consultations ont permis de proposer des orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la ZLECAF au niveau du Burkina face au face. Enfin, il y a le plan d'action prioritaire qui permettra d'engager un certain nombre d'actions. L'intégration des économies africaines entre elles devrait permettre une libéralisation des échanges avec la mise en œuvre d'un marché continental unique et intégré. 1,3 milliard de consommateurs devraient être touchés pour un produit brut de plus de 3 000 milliards de dollars américains. Le gouvernement est engagé dans un certain nombre d'initiatives en termes d'accompagnement de nos entreprises, de renforcement de leurs capacités sur les questions de transformation de nos produits et également sur les questions de qualité des produits qui vont sortir. Parallèlement à cela, le gouvernement travaille à renforcer le dispositif institutionnel pour rendre notre économie beaucoup plus performante, nos entreprises plus compétitives. C'est ainsi que nous avons un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place pour attirer davantage des investisseurs et produirent au Burkina. L'accord signé en mars 2008 à Kigali enregistre aujourd'hui l'adhésion et la signature de 36 pays dans le Burkina. La ZLKF est soutenue par les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne. Elle offre des possibilités d'industrialisation et de transformation structurelle des économies nationales. Et puis le Burkina Faso cherche des moyens financiers pour atténuer l'impact socio-économique de la Covid-19 et renforcer la capacité de prévention et la prise en charge de la maladie au Burkina. Les députés viennent d'adopter trois projets de loi qui visent donc le financement de la lutte contre la Covid-19. Ces textes de loi vont mobiliser environ 38 milliards de francs CFA. Quelles sont les institutions bancaires qui ont aidé à cette mobilisation de fonds ? On en parle avec Jean-Eude Bayala et Pascal Canet. Ainsi, les 123 votants du jour à l'Assemblée nationale valident les trois lois portant ratification d'accords de prêts entre le gouvernement Burkina et les institutions financières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La première loi autorise le gouvernement Burkina a contracté un prêt de 15 milliards de francs CFA auprès du Fonds africain pour le développement FAD pour le financement d'un programme d'appui en réponse à la crise du Covid-19 dans les pays de Jusin-Sahel. Le deuxième projet de loi adopté concerne un accord de financement conclu entre le gouvernement et l'Association internationale pour le développement IDA pour le financement d'un projet de préparation et la réponse au Covid-19. Et enfin, la troisième loi adoptée autorise le gouvernement Burkina a contracté un prêt auprès de la Banque arabe pour le développement économique Badea pour financer la réponse urgente pour affronter la pandémie du Covid-19. Par ce vote, le gouvernement dispose de près de 40 milliards de francs CFA pour lutter efficacement contre le Covid-19. Ces trois lois nous permettent d'avoir des financements, des financements FAD, des financements IDA, des financements Badea pour lutter contre la Covid-19 en termes de prévention et aussi de prise en charge des cas, de renforcement du système de santé et aussi d'amélioration du plateau technique de nos hôpitaux en charge de la gestion des cas graves. Mais avant le vote, le débat a été houleux. Certains députés estiment qu'en matière de santé, la priorité de Burkina se trouve ailleurs. Ils disent ne pas comprendre pourquoi le gouvernement engage le pays dans des prêts pour lutter contre le Covid-19, dont le taux de léthalité est faible au Burkina Faso. Nous avons dit de ne pas regarder uniquement le côté médical, parce que nos économies ont été profondément touchées par la Covid. Nous ne pouvons pas être en reste à distance ou croisonnés par rapport au mouvement mondial pour lutter contre cette maladie. C'est pour cela que nous avons demandé aux honorables députés d'avoir une vision tout à fait transversale et horizontale, avec une approche holistique qui va nous permettre de lutter médicalement contre la Covid, mais aussi par les effets pervers de la Covid, qui est son impact socio-économique sur le Burkina Faso. Les débats ont permis au ministre de la Santé d'exposer sa vision de la lutte contre le Covid-19 à la représentation nationale. Il a notamment évoqué la question du vaccin. Le ministre de la Santé l'a assuré les députés que son département travaille à aller vers une campagne ordonnée de vaccination. Le gouvernement ne reçoit aucune pression à la matière et compte prendre la décision la meilleure pour les Burkinabés. Autre conséquence justement de la Covid-19, c'est la crise de l'oignon du nord du Burkina. Cette région qui produit 20% de tout l'oignon du pays peine à trouver preneur à raison de l'insécurité bien sûr, et aussi et surtout de la Covid-19. Les producteurs interpellent le gouvernement pour la construction de magasins de stockage en attendant des jours meilleurs. Un dossier signé, constaté Védraogo et Moussaki. Jean Bosco-Sawadogo passe tout son temps à surveiller ses oignons récoltés il y a de cela trois semaines. Chaque matin, le jeune homme fait un tri de surimpropre à la consommation. L'écoulement cette année de ces huit tonnes de nous n'est pas pour demain. Avoir des loyons sous les arbres qu'on n'arrive pas à écouler, forcément on n'est pas content. Parce qu'en termes de poids, nous perdons beaucoup et puis il y a des pourritures puisque c'est entassé. Donc le stress aussi augmente parce qu'il y a des engagements aussi qu'on a pris au niveau des micro-finances. Il faut les honorer forcément. Salif Védraogo, lui, est un habitué du commerce d'oignons à l'international. Il voyage depuis 15 ans entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais l'insécurité et l'apparition de la maladie à coronavirus ont donné un coup de frein à son activité. A cela s'ajoute la concurrence avec l'oignons venus d'ailleurs. Difficile d'écouler l'oignons Burkina Bé. Sur le marché local, le prix du sac de 140 kg est au bas niveau. Estimé entre 12 500 et 15 000 francs CFA, au lait de 80 000 francs CFA, les en antérieurs. Par exemple en Ghana, si tu es arrivé au Ghana, un sac c'est pourri un peu, un peu là. Les oignons là c'est pourri, les oignons là c'est pourri. Il faut diminuer l'argent là, pour prendre. Or, si tu prends le sac pourri là, on peut vendre ça comme bon sac là. Mais si tu regardes comme ça là, c'est le Burkina, l'économie là nous jette ça à l'autre pays là. Pas de bénéfice dans ce contexte. Créent ici ces producteurs et commerçants. L'option choisie pour eux, la conservation des oignons pour attendre le moment de bonnes affaires. Là aussi, les magasins de stockage font défaut. Est-ce qu'on a gagné les grands magasins pour stocker ça là ? Bon, en tout cas, j'ai fait dire que ça va nous donner beaucoup même. Et tous les clivetaires là vont être contents. Des dures réalités pour les producteurs de l'oignons de la région du Nord. Mais pas question d'abandonner cette activité. Des maisons d'habitation sont même transformées en magasins de stockage. Nous ne devrions pas faire ainsi. Mais les moyens font défaut. C'est juste pour éviter des pertes. Avec l'insécurité de la COVID, les difficultés des producteurs de l'oignons du Nord se sont multipliées. Tous espèrent des mesures spéciales pour relancer le secteur. L'Oignons, une culture de contre-saison alors que la campagne sèche basse en plein. Des échanges ont lieu au ministère en charge de l'agriculture pour des meilleurs résultats en vue de la campagne humide à venir. Ce mardi, le ministre Salifou Ouedrago était face aux 45 directeurs provinciaux de son département à Waïguïa. Il a discuté avec ses collaborateurs sur l'amélioration des performances des structures. Karim Bitienga sur place à Waïguïa. Nadel Sanou est la directrice provinciale de l'agriculture, des aménagements hydroagricoles et de la mécanisation du Baséga. Elle négraine ses doléances à son ministère de tutelle. L'un de ses clés de cœur, l'amélioration des conditions de suivi des campagnes agricoles. La difficulté c'est l'insuffisance de carburant mis à la disposition des agents et ces carburants aussi ne viennent pas à temps. Et ça, ça ne permet pas aux agents de suivre correctement les producteurs puisque nous sommes dans une dynamique d'encadrement rapprochée des producteurs. Comme Mme Sanou, les 44 hautes directeurs provinciaux en charge de l'agriculture ont mis cette rencontre à profit pour expliquer leurs difficultés. A chaque intervention, le ministre prend note. Quant aux solutions, il rassure. C'est ensemble que nous allons rechercher les solutions. Parce que nous voulons aller avec une forme de management qui est que la collection provenant de l'agriculture doit être comme une entreprise. Et on doit mettre en place la culture d'entreprise pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés et faire en sorte que nous puissions inverser la tendance à la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Les premières solutions, ce sont ces consommables informatiques remis séance tenante. Du matériel, d'un coût de 100 millions de francs sur EFA acquis en collaboration avec l'Agra. L'alliance pour une révolution verte en Afrique. SOS pour Mansila. Mansila, c'est dans le Yaga, au Sahel, qui fait face actuellement à plus de 10 000 déplacés internes. Le mouvement d'Eural Mansila tire la sonnette d'alarme par les conférences de presse pour attirer l'attention de l'opinion et des autorités. D'Eural, c'est un foufoule dé et ça signifie entente. Commentaire signé Magritte Douaniou. C'est un cri de cœur que lance ce 11 avril à Ouagadougou le mouvement d'Eural Mansila pour venir en aide aux populations de la commune rurale dans la région du Sahel. Face à la presse, les responsables du mouvement dressent le tableau d'une situation qu'ils estiment dramatique. Mansila, fortement enclavé, favoriserait le repli des groupes armés et les derniers développements de la crise sécuritaire dans la zone ont fini par isoler la commune au dire des responsables de l'association. Au plan alimentaire, aucun ravitaillement n'est possible au regard du blocus. Au plan sanitaire, on note la difficulté de ravitailler le dépôt pharmaceutique à médicaments essentiels pour les soins de bar. Pire, le récent enlèvement des agents de santé sur l'axe Céba-Mansila augmente toutes les inquiétudes et la désolation. À cela s'ajoute la saison plus vieuse qu'ils annoncent. Les conférenciers du jour s'inquiètent alors de la situation des milliers de déplacés internes, mais ils ne se contentent pas que de tirer la sonnette d'alarme. Vu l'impossibilité de cultiver, cette saison hiver-là risque de faire de Mansila un mouroir si les mesures idoines ne sont pas urgentement prises. Au vu de la succession des événements, les filles et fils de Mansila, regroupés autour de l'association Dioral Mansila, ne sont pas restés inactifs. En effet, nous nous sommes organisés et nous avons pu acquérir 200 sacs de riz et produits divers en début mars 2021. Nous les avons transportés à Céba et mis à la disposition de l'autorité pour les transmettre aux populations de Mansila. L'association sollicite l'appui des autorités pour que les vivres qu'elle a acquis parviennent aux populations de Mansila. Elle appelle par ailleurs le gouvernement à tenir compte de l'urgence de la situation dans la localité. Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso se fait une place dans l'univers des réseaux sociaux. Un Burkinabé vient de créer un réseau social dénommé Y-Ban. Une nouvelle application désormais sur la voie des plateformes comme MySpace ou Facebook, même si pour le moment il ne compte que 100 000 utilisateurs selon son concepteur. Y-Ban permet gratuitement à ses membres d'échanger des informations et des expériences de vie dans leur domaine respectif et selon leur centre d'intérêt. Dans le paysage des réseaux sociaux, un Burkinabé fait son entrée. Y-Ban, c'est la trouvaille de Tasia Sommet. Y-Ban, c'est une plateforme numérique que j'ai créée aux États-Unis. Alors, quand j'ai créé ça, j'ai eu en tête que, bon, lorsque tu regardes dans les autres pays ou bien sur les autres continents, ils ont leur plateforme personnelle à eux qui les servent beaucoup. Nous, les Africains et particulièrement les Burkinabés, nous n'avons pas quelque chose comme ça. Donc ça, ça a été la force motrice derrière même la création de cette plateforme-là. Pour trouver sa place dans ce monde virtuel où règnent déjà d'autres géants, Y-Ban se fait une particularité. Il regroupe ses utilisateurs et les met en réseau en fonction de leur centre d'intérêt, allant de la musique au business. Tout ce que tu peux faire sur la plateforme classique, tu peux faire ça sur Y-Ban. En plus de cela, lorsque tu regardes Y-Ban, il y a trois particularités à Y-Ban. Il y a le côté volet personnel, volet musicien et puis volet business. Et maintenant, une fois que tu es à l'intérieur maintenant, ça te permet de te connecter avec des gens qui partagent le même centre d'intérêt. C'est basé sur le centre d'intérêt. Là, tu ne seras pas inondé avec des choses que tu ne veux même pas, que tu ne veux même pas intéresser. La communication, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des photos, tu peux faire même des messages. Et il y a beaucoup de fonctionnalités. Tu peux créer des groupes, tu peux créer des événements, tu peux créer tout sur Y-Ban. Dans sa conquête des utilisateurs, le réseau social burkinabé se heurte à Yahoo, le géant américain du net qui se plaint du logo de Y-Ban. Quand j'ai essayé de faire le trade-mark, la marque déposée sur mon logo, c'est là que le problème est arrivé. Leur avocat m'a contacté et il voulait pratiquement sa ménance parce qu'il m'a dit d'abandonner le projet qu'il suis en train de faire. Ils m'ont très mal à la justice et bon, ils n'ont pas gagné. Donc j'ai gagné et puis j'ai maintenant la trade-mark sur ça, sur la lettre Y. Ragaillardi par cette victoire judiciaire, Y-Ban cherche à conforter sa présence sur la toile, surtout en Afrique, en tant que produit du génie africain. Selon son patron tasien-sommé qui est entre Ouagadougou et Los Angeles aux Etats-Unis, Y-Ban compte déjà environ 100 000 utilisateurs à travers le monde. Et pour l'utiliser, il suffit de télécharger son application. Waï-Ban, Fousseni Kindo, voilà une initiative nationale à saluer et à soutenir. Comment améliorer la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans ? C'est la question qui était au cœur d'un atelier qui s'est tenu ce jeudi à Ouagadougou. C'est une initiative de l'ONG Save the Children qui plaide pour que cette mesure de gratuité soit intégrée dans la loi de l'assurance maladie universelle. Roger Kam, Oumousissé. Depuis l'instauration de la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, les services de santé ont enregistré environ 110 millions de prestations offertes pour un coût total de plus de 120 milliards de francs CFA. Ces chiffres émanant du ministère de la Santé témoignent des efforts consentis par l'État burkinabé. Néanmoins, des difficultés subsistent mettant en mal l'atteinte de meilleurs résultats. Et pour sauver la mise en œuvre de cette mesure salutaire, l'ONG Save the Children lance ici un appel urgent aux autorités. Le but de cet atelier, c'est vraiment inviter l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la qualité des soins au profit. De telle sorte que ça puisse permettre aux différents centres de santé de fonctionner librement. Parce qu'on remarque des ruptures de médicaments, tout ça c'est du fait que le financement n'est pas assez adéquat. Pour une amélioration conséquente de l'état de santé des populations et la préservation d'une partie de leurs revenus, l'ONG Save the Children plaide également pour une intégration de la mesure de gratuité des soins dans la loi portant un régime d'assurance maladie universelle. L'école nationale de régime financière Enarefo Burkina Faso élargit ses horizons pour une formation de qualité. L'école vient de signer un partenariat avec Bordeaux, école de management BEM, une grande école de management implantée dans la sous-région. L'accord cadre concerne l'élaboration de contenus pédagogiques ou la création de diplômes et de certificats, mais pas seulement, il prévoit aussi la préparation au métier lié au management et aux sciences de gestion. Explication, Suleymane Sanou, Estelle, Judith Aktaurba. Un bel exemple de coopération Sud-Sud. L'école nationale de régime financière Enarefo et Bordeaux-École Management Abidjan en abrégé BEM Abidjan s'est un partenariat matérialisé ici par ses signatures et échanges de paraph entre les premiers responsables de ces deux institutions. BEM Abidjan a été inaugurée en septembre dernier. Elle vient après celle qui a été créée à Dakar. Et ce sont les deux écoles qui portent les ambitions de BEM Management School en Afrique. Une école basée en France. Pour le président-directeur général de campus à Bidjan, le choix de l'Enaref n'est pas fortuit. Nous avons choisi ce partenariat avec l'Enaref pour aller encore plus loin dans l'ambition qui est la nôtre, l'Enaref et nous, de participer à l'effort de développement du continent et au développement des compétences africaines. Donc c'est cela le sens de ce partenariat-là qui, je l'espère, pourra être bénéfique à nos institutions, à nos états. L'une des missions assignées à l'Enaref est de former des cadres dans le domaine financier. Cette institution à vocation sous-régionale et internationale veut, à travers ce partenariat, s'inspirer de l'expertise des BEM Abidjan. En nouant ce partenariat avec BEM Management, qui est une institution de renommée internationale, c'est de pouvoir bénéficier de l'expertise et de l'expérience de cette institution-là pour continuer à développer les formations que nous développons au profit des cadres burkinawais, des jeunes burkinawais et des jeunes d'Afrique. Un partenariat gagnant-gagnant que les deux responsables souhaitent voir perdurer. Un nouveau commissariat de police pour les populations de Guiba. Guiba, c'est dans le Zunweogo. L'infrastructure a coûté près de 200 millions de nos francs, réalisé par les engagements nationaux avec le soutien de la République populaire de Chine. C'est un reportage signé Amado Ilbudo et Aimé Solange Kigma. Un nouveau cadre de travail à plus adéquat pour les agents de sécurité de la commune rurale de Guiba dans la province du Zunweogo. Mise en service officielle ce jour, cette infrastructure a été réalisée par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence sur instruction du président du FASO. Un engagement de plus qui est tenu. Je voudrais profiter du micro pour dire que c'est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine. Ça permet d'améliorer les conditions de travail des agents qui sont commis à cette tâche. Je voudrais profiter de vos micros pour exprimer la joie de la population de Guiba et la population de la région du centre-sud tout entière. Avec ce joyau-là, en tout cas les agents de la sécurité seront à l'aise pour mieux travailler, pour renforcer leur intervention dans toute la commune de Guiba et dans toute la région. Équipée et réalisée à hauteur de 200 millions de francs CFA, cette infrastructure est composée d'un poste de police, d'un poste d'eau autonome, d'un bloc de toilette, d'une cafétéria et d'une prison, le tout clôturé avec un mur barbellé. L'ancien battement ne l'assemblait pratiquement à rien, tout le monde l'a décrié, mais actuellement nous sommes très heureux pour ce joyau où tout a été respecté. On a des plans effectivement types et j'ai vu même qu'ils ont amélioré ce plan type et nous ne pouvons qu'y dire merci. Alors nous allons promettre aussi d'étoffer le personnel, de mettre le matériel qu'il faut pour que le commissariat puisse fonctionner, en tout cas à 100%. C'est un cadre de travail décent qui va donc permettre aux agents de sécurité d'exécuter leur mission de maintien de l'ordre public, de défense du territoire, de sécurité routière, bref de protéger les personnes et les biens de la population de la commune de Guiba. On en vient à cette actualité des journées porte ouverte la télévision du Burkina. Elle s'ouvre demain 16 avril et se referme le 18 avril prochain. L'objectif de ces journées porte ouverte de la RTB télé est de créer un cadre de communion et d'échange avec le grand public, mais aussi de renforcer la cohésion et la solidarité entre agents de la télévision du Burkina, renforcer aussi les relations entre la télévision du Burkina et ses partenaires et se rapprocher davantage des téléspectateurs. Le directeur de la télévision du Burkina revient ici sur le contenu et les préparatifs de cette première édition. Évarice Combari est interrogé par l'ONU-SICI. Plus que quelques heures et la télévision du Burkina ouvrira grandement ses portes au public à l'occasion de ces journées porte ouverte. Trois jours pour connaître le fonctionnement de la télévision, connaître ceux qui la font fonctionner et également faire un retour dans le temps. Et pour cette occasion, les petits plats sont mis dans les grands pour réussir cet événement. Un arrêt dans le temps pour créer une communion en travailleurs de la télévision et surtout une communion en travailleurs et téléspectateurs. La RTB, c'est la chaîne nationale. Les téléspectateurs ont un droit de regard sur ce que nous faisons. Et nous, nous avons obligation de travailler afin de telle sorte que les Burkina soient fiers de notre chaîne nationale. En venant nous rendre visite, ils pourront constater de visu. Ils seront peut-être moins exigeants, plus tolérants à notre égard. Mais ce qui ne veut pas dire que nous, nous devons dormir sur nos lauriers. Une communion qui se traduit par le retour à l'écran d'anciens présentateurs du journal télévisé depuis le début de la semaine. De grands noms, la télévision en a connu. Et ces JPO veulent rendre hommage à tous les dévenciers. Nous avons estimé qu'il était bon de ramener ces anciens-là à l'écran pour deux choses. D'abord, pour que les téléspectateurs sachent qu'est-ce qu'ils sont devenus. Pour la deuxième chose, c'est pour que nous-mêmes, agents, nous puissions échanger avec eux, avec beaucoup plus de modestie, pour savoir qu'hier, il y a des choses qui ont été faites, et aussi recevoir leurs critiques. Il y a beaucoup d'anciens qu'on ne peut pas recevoir. C'est une seule semaine. Donc, au nom de la direction générale, au nom de tous les personnels de la télévision, je voudrais présenter mes excuses à certains anciens et leur dire, ce n'est que partie remise. Ailleurs, les invités à participer à ces journées portes ouvertes. En plus du retour à l'écran des anciens, une conférence publique, une nuit des partenaires, un concert et du sport vont meubler ces journées portes ouvertes. Des activités qui seront retransmises en direct sur les antennes et sur la page Facebook de la télévision nationale. Tout au long de cette édition, j'ai eu le bonheur d'être en compagnie d'un certain vétéran de la télévision du Burkina. J'ai nommé Do Pascal Sessouma. Rebonsoir, cher aîné. Rebonsoir, Foussane Ké. Je vais vous inviter à suivre un extrait d'un de vos journaux que vous avez présenté en 1981. Cela fait exactement 40 ans. Et on va revenir sur ce plateau pour les échanges. D'accord. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, le chef de l'État, le colonel César Baud, présidera demain une cérémonie de plantation d'arbres. La cérémonie se déroulera à la ceinture verte à Tampoui, à 8 km de Ouagadougou, sur la route de Ouagouia. Voici à ce propos le programme de la cérémonie communiqué par la direction du protocole d'État. Tampoui, c'est maintenant Ouagadougou. N'est-ce pas ? Et on était à la Volta Vision. Exactement. Ça s'appelait Volta Vision. Nous étions logés à là où se trouve la radio actuellement. Et vous avez quitté l'antenne il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine, exactement. Et ce soir, en retrouvant ce plateau, qu'est-ce que cela vous rappelle ? Beaucoup d'émotions. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de gratitude aussi, parce que les téléspectateurs aussi, quand même, ont assez gratifié de leur fidélité, de leur amour, de leur affection. Vous savez, ce métier, c'est un métier qui est assez exigeant, mais quelque part aussi, il est très noble. Malheureusement, je dois le dire aussi, malheureusement, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris que le métier de journaliste, c'est un métier qu'il faut respecter, vraiment, avec grand respect, avec grand air. Malheureusement, moi, j'ai eu la chance de faire ce métier-là sur deux continents, en Amérique du Nord et puis ici, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Il faut que les gens apprennent à respecter ce métier-là. Oui, et dans ce métier, qu'est-ce que vous retenez de souvenirs emblématiques, certainement, qu'on peut partager ? Des souvenirs douloureux. D'abord, comme vous le savez, puisque ça circule parfois le 13 décembre chaque année, c'est moi qui étais de journal le jour de l'assassinat de Noéber Zango. Bon, c'est tombé sur moi. J'ai annoncé un accident, parce que tout le monde avait annoncé un accident. Après, on découvre que c'était un assassinat. Vous voyez, souvent, c'est des choses qui arrivent. On dit des choses qui ne sont pas la réalité, mais qu'on corrige par la suite. Donc, vous voyez, c'est le risque du métier, ça. Donc, c'est tombé sur moi. Donc, c'est resté. Et ce jour-là, je crois que, honnêtement, je me demandais même pourquoi je suis revenu au Burkina Faso. Mais ça, vraiment, c'est une histoire qui m'est restée. Et dans les années 2000 aussi, il y a ces menaces ? Il y a eu... Ça, c'est l'humain religieux. Comme quoi, c'est délicat. Il y avait un prêcheur tanzanien qui avait 7 ans, Sheikh Sharifou, qu'on l'appelait. On disait que c'était un mérudit qui récitait le courant par cœur, qu'il avait été reçu au Bénin, en Gambie, en Côte d'Ivoire. On lui a donné des centaines de millions. Mais le jour où on a découvert que c'était un escroc, j'étais avec le journal, quand j'ai annoncé que c'était un escroc, les gens m'ont menacé de mort. J'ai été condamné à mort par une association islamique. J'ai eu vraiment peur. Des gens m'ont appelé pour me dire, mais tu es un mécréant, tu es un faux type. C'est le lendemain. Quand RFI a repris l'information avec appel sur l'actualité, avec le témoignage, les gens m'ont appelé pour s'excuser. Vous voyez, parfois, on ne peut pas faire de l'autocensure non plus. C'est le risque du métier, mais l'information, c'est l'information. Oui, et il y a aussi cette parenthèse de TV5. Oui, parce que TV5, il y a eu un décrochage avec TV5 sur le Burkina. Ce jour-là, j'ai été encore désigné pour être la voix, le visage de la télévision du Burkina pour toute l'Afrique. Ça a été vraiment un moment de bonheur pour moi. Oui, et Edo Pascal, après plus d'une quarantaine d'années de métier, quand vous revoyez cela, vous vous dites respecter les journalistes. Il faut respecter les... Je crois que les gens n'ont pas compris l'importance de l'information. Mais juste un exemple. Quand le voyageur arrive au Burkina Faso, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, dans sa chambre d'hôtel, la première des images par lesquelles il fait connaissance avec ce pays-là, c'est par la télévision, télévision nationale. Je crois que les gens doivent prendre conscience de ces faits. Et encore autre chose, vous savez, quand il y a un coup d'État, si vous ne prenez pas la radio-télévision, vous n'avez pas reçu le coup d'État. Ça veut dire que c'est important. Donc, respectez ceux qui travaillent là-dedans. Il faut respecter les journalistes. Moi, je peux en parler parce que je suis journaliste à la retraite. Mais je ne veux plus, honnêtement, que lors de certaines cérémonies, qu'on dise pour les plats aux journalistes, là, et vous, là, c'est là-bas. Ce n'est pas possible. Ne mangez plus de ce pain-là, s'il vous plaît. Qu'on vous respecte, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, que devient de Pascal Sessouma ? Je ne veux pas faire de la politique ce soir. De vous, Pascal Sessouma a changé carrément de chapeau. Après tout ce qu'il a vécu, après tout ce qu'il a, il a arrêté dans la politique. Les deux pieds dedans, tout simplement. Mais je ne m'entrerai pas dans le domaine politique ce soir parce que je ne suis pas là dans ce cadre-là aujourd'hui. Ce serait avec plaisir qu'on va vous recevoir une autre fois pour parler de tout cela. Je l'espère bien. Merci, c'était un bonheur pour moi d'être en vous. C'était un plaisir pour moi aussi. C'était un plaisir. Merci de nous avoir servi ce bonheur et ce plaisir. Et bon vent à vous. Bon vent à l'RTB. Merci beaucoup. Et voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada